Le Livre de Josué, chapitre 21 Les chefs de famille des Lévites s'approchèrent du prêtre Eliezer, de Josué, fils de Nun, et des chefs de famille des tribus israélites. Ils leur dirent à Silo, dans le pays de Canaan, « L'Éternel a ordonné par l'intermédiaire de Moïse qu'on nous donne des villes pour y habiter, ainsi que leurs environs pour notre bétail. Conformément à l'ordre de l'Éternel, les Israélites donnèrent alors aux Lévites, en prenant sur leur héritage des villes et leurs environs. On tira au sort pour les clans des Coatites. Les Lévites, qui descendaient du prêtre Aaron, eurent par tirage au sort treize villes des tribus de Juda, de Siméon et de Benjamin. Les autres descendants de Coates eurent par tirage au sort dix villes qui appartenaient aux clans de la tribu d'Ephraïm, à la tribu de Dan et à la demi-tribu de Manassé. Les descendants de Gershon eurent par le sort treize villes qui appartenaient aux clans de la tribu d'Issakar, à la tribu d'Aser, à celle de Neftali et à la demi-tribu de Manassé installée en Vazan. Les clans des descendants de Murari eurent douze villes qui appartenaient aux tribus de Ruben, de Gad et de Zabulon. Les Israélites donnèrent par tirage au sort ces villes et leurs environs aux Lévites, comme l'Éternel l'avait ordonné par l'intermédiaire de Moïse. Parmi les villes qui appartenaient aux tribus des Judéens et des Siméonites, ils donnèrent les villes qui vont être désignées par leur nom et qui furent pour ceux qui descendaient d'Aaron parmi les clans des Coatites et des descendants de Lévis. En effet, le sort les avait indiqués les premiers. Ils leur donnèrent Kirjat Arba, c'est-à-dire Hébron, dans la région montagneuse de Juda, avec ses environs, le territoire qui l'entoure. Arba était l'ancêtre d'Anak. La campagne et les villages qui dépendaient de la ville avaient été accordés en possession à Caleb, fils de Jefuné. Ils donnèrent aux descendants du prêtre à Aron, Hébron, la ville de refuge pour les auteurs d'homicide et ses environs, ainsi que Libna et ses environs, Jatir et ses environs, Eshtlomoa et ses environs, Olon et ses environs, Debir et ses environs, Ahin et ses environs, Juta et ses environs, ainsi que Bet-Shemesh et ses environs, soit neuf villes appartenant à ces deux tribus. Parmi les villes qui appartenaient à la tribu de Benjamin, ils donnèrent Gabaron et ses environs, Guéba et ses environs, Anatote et ses environs, ainsi qu'Almont et ses environs, soit quatre villes. Nombre total des villes des prêtres qui descendaient d'Aaron, treize avec leurs environs. Les Lévites qui appartenaient au clan des autres descendants de Qeat, eurent par tirage au sort des villes de la tribu d'Ephraim. On leur donna Sichem, la ville de refuge pour les auteurs d'homicide et ses environs, dans la région montagneuse d'Ephraim, Gézer et ses environs, Kibtsaïm et ses environs, ainsi que Béthoron et ses environs, soit quatre villes. Parmi les villes qui appartenaient à la tribu de Dan, ils donnèrent El-Teké et ses environs, Guybeton et ses environs, Ajalon et ses environs, ainsi que Gatrimon et ses environs, soit quatre villes. Parmi les villes de la demi-tribu de Manassé, ils donnèrent Ta-Anak et ses environs, ainsi que Gatrimon et ses environs, soit deux villes, nombre total des villes, dix avec leurs environs, pour les clans des autres descendants de Qeat. On donna les villes suivantes à ceux qui descendaient de Gershon, parmi les clans des Lévites. Dans la demi-tribu de Manassé, Golan en Bassan, la ville de refuge pour les auteurs d'homicide et ses environs, ainsi que Béthoron et ses environs, soit deux villes. Dans la tribu d'Issakar, Kishjon et ses environs, Dabrat et ses environs, Jarmut et ses environs, ainsi qu'Anganim et ses environs, soit quatre villes. Dans la tribu d'Asser, Michoal et ses environs, Abdon et ses environs, El-Kat et ses environs, ainsi que Rehob et ses environs, soit quatre villes. Et dans la tribu de Neftali, Kédèche en Galilée, la ville de refuge pour les auteurs d'homicide et ses environs, Amat d'Or et ses environs, ainsi que Kartan et ses environs, soit trois villes. Nombre total des villes attribuées au clan des Gershonites traisent avec leurs environs, en donnant au reste des Lévites, à ceux qui appartenaient au clan des descendants de Merari, dans la tribu de Zabulon, Joc-Neham et ses environs, Karta et ses environs, Dibna et ses environs, ainsi que Nahalal et ses environs, soit quatre villes. Dans la tribu de Ruben, Béthèche et ses environs, Béthèche et ses environs, Jatsa et ses environs, Kedémat et ses environs, ainsi que Méphahat et ses environs, soit quatre villes. Dans la tribu de Gad, Ramat en Galahad, la ville de refuge pour les auteurs d'homicide et ses environs, Mahanaim et ses environs, Esbon et ses environs, ainsi que Jeheuser et ses environs, soit en tout quatre villes. Nombre total des villes qui furent attribuées par tirage au sort aux clans des descendants de Merari, qui formaient le reste des clans des Lévites, douze. Le nombre total des villes des Lévites situées au milieu des propriétés des Israélites était de quarante-huit avec leurs environs. Chacune de ces villes était donnée avec ses environs, avec le territoire qui l'entourait. Il en allait de même pour toutes ces villes. C'est ainsi que l'Éternel donna à Israël tout le pays qu'il avait juré de donner à leurs ancêtres. Ils en prirent possession et s'y installèrent. L'Éternel leur accorda du repos de tous côtés comme il l'avait juré à leurs ancêtres. Aucun de leurs ennemis ne put leur résister et l'Éternel les livra tous entre leurs mains. De toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la communauté d'Israël, aucune ne resta sans effet. Tout s'accomplir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada